Audrey Racine, bonjour. On va plus loin, on commence évidemment ensemble par revenir sur ce texte. Que nous dit-il exactement ? Que contient-il ? Historique, alors ? Alors, Sultan Aljaber, forcément, il ne pouvait pas dire autre chose. Pour lui, cet accord est historique. Il est vrai qu'il n'avait jamais été question des énergies fossiles dans une déclaration à l'issue d'une COP. Donc, de ce point de vue, c'est effectivement un accord historique. La COP26 de Glasgow s'était juste bornée à appeler à l'abandon progressif du charbon. On a vu les débats passionnés autour de la question du mot « sortie ». On vient de le voir dans ce sujet. Le terme qui a été retenu, c'est « transition hors des énergies fossiles ». On se pose encore la question en ce moment à Dubaï de savoir si en anglais « transitioning out » est aussi fort que « phasing out », « sortir », qui était le mot qui était débattu jusque-là. Le vocabulaire est très important en la matière dans ces déclarations de sortie de COP. Pour beaucoup, en tout cas, la communauté internationale a ouvert les yeux sur la source de la crise climatique, a nommé le problème. On ne peut plus faire mine de l'ignorer. Donc, à partir de ce moment-là, on ne va qu'évoluer dans le bon sens. Donc, c'est une vraie avancée. Le commissaire européen au climat, Vopke Uxtra, demandait sans relâche que cette COP marque le début de la fin des énergies fossiles. Eh bien, il l'a obtenu, Ursula von der Leyen l'a d'ailleurs souligné il y a quelques instants dans son communiqué. On n'a pas oublié l'objectif des 1,5 degrés. Est-ce que ça va suffire pour rester en dessous ? Non, j'avais l'air positive jusque-là, mais c'est trop peu, trop tard. Déjà, il n'y a aucun caractère contraignant pour les États dans cette transition hors des énergies fossiles, comme pour l'accord de Paris, d'ailleurs, et on voit le résultat que ça a donné sur le respect des objectifs que le monde s'était fixé en 2015. Je vous rappelle que nous sommes déjà à 1,2 degrés de réchauffement climatique à l'heure actuelle. Il y a une forte inertie de ce phénomène de réchauffement climatique qui fait que ça ne va pas s'arrêter quand on l'aura décidé. Selon le programme des Nations unies pour l'environnement, j'ai beaucoup répété ce chiffre ces derniers temps, mais il faut diminuer de 43% nos émissions de gaz à effet de serre dans les six années à venir, avant 2030, pour espérer rester sous 1,5 degrés de réchauffement climatique. Je ne veux pas avoir l'air défaitiste, mais ça paraît difficile avec un accord aussi peu contraignant. Ce matin, l'alliance des petits États insulaires menacée de submersion en raison du réchauffement climatique est amère. Le coup de maillet de Sultan Al-Jaber que l'on vient de voir a été donné alors qu'il n'était même pas encore dans la salle. La représentante des Samois a conclu après l'adoption que la correction de trajectoires nécessaires à la survie de leurs États n'a pas été assurée. Maintenant, leur avenir à ces petits États insulaires dépend du bon vouloir de chaque État. Ils sont à la merci de ce réchauffement climatique et de cette sortie des fossiles. On s'y attendait, mais sont aussi mentionnées dans le texte toutes les solutions de captation et de stockage du carbone, des solutions, je vous l'ai dit aussi à plusieurs reprises, qui n'ont pas encore fait leur preuve à l'échelle mondiale. On n'imagine pas encore un aspirateur pour enlever tout le carbone de notre atmosphère. Ça, ça n'existe pas. Le président de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, appelait au début de cette COP à se méfier de ces solutions, de ce technosolutionnisme comme d'un piège qui nous conduirait à la catastrophe climatique. Là, malheureusement, on y est. Sous-titrage Société Radio-Canada